Bonjour à tous, ou bonsoir d'ailleurs, selon le lieu où vous êtes. Nous sommes sur la plateforme Solidaire, l'incubateur de solidarité. Vous savez qu'ici, nous échangeons des savoirs, nous apportons des connaissances, des astuces, des trucs. Et à chaque fois, le but de ce programme, c'est que vous puissiez, à la fin de l'heure, parce que ça dure à peu près une heure, vous puissiez avoir découvert quelque chose. Il faut que vous soyez en mesure d'acquérir une compétence nouvelle, une connaissance nouvelle. En fait, nous sommes dans du concret, mesdames, messieurs. Nous profitons des réseaux sociaux pour mettre en commun ce qu'il y a de précieux, nos expériences, nos connaissances, nos compétences dans différents domaines. Et nous accueillons toutes sortes de personnes. Et c'est cela, effectivement, la plateforme Solidaire, NK Solidaire, c'est mon nom, bien évidemment. Et je suis en compagnie de Goul Yolande, Yolande Koufak, qui va nous aider, justement, à avoir une idée, à avoir une certaine maîtrise, à avoir une certaine attention face aux troubles du spectre de l'autisme, comme on dit, mais généralement autisme parce que c'est un spectre. En tout cas, Yolande, bienvenue et merci de nous apporter quelques éléments d'éclairage pour laver nos yeux et surtout nos représentations, nous dire que c'est possible d'accompagner quelqu'un qui souffre de ce trouble. C'est possible, c'est même à un moment donné facile si on sait faire les bons gestes. Il faut les connaître, non? Bien sûr, merci NK de m'inviter une fois encore dans cette émission pour faire la sensibilisation parce que c'est un plateau, c'est le lieu pour le faire. Et aujourd'hui, on va parler encore de l'autisme, mais on va parler de comment rendre la personne autiste autonome. Donc, ça serait le thème de consulter. Très bien, parfait. Comment rendre la personne autiste autonome? Parce que le problème, c'est que ce trouble crée un handicap. Et en effet, la question de l'autonomie, c'est la question inhérente à tous les humains, en effet, à notre vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est comment nous accompagner dans ce que nous sommes pour pouvoir être un meilleur nous-mêmes. Ce n'est pas forcément d'être comme les autres. Parce que c'est aussi ainsi que s'inscrit, c'est-à-dire que relations conflictuelles même entre ceux que nous pouvons considérer, entre guillemets, comme normaux. C'est-à-dire qu'on ne veut se comparer qu'aux autres au lieu de s'apprivoiser soi-même. Vous allez voir qu'avec le cas des enfants, avec le cas de ces personnes souffrant de ce trouble autistique, s'il s'agit de lui donner les moyens de devenir autonome, d'aller le mieux possible là où il peut. Il ne faut pas attendre que cet enfant devienne exactement comme les autres. C'est d'ailleurs la pire erreur, on peut le dire d'entrée de jeu Yolande, que ce serait une erreur de demander qu'un enfant souffrant de troubles autistiques ressemble à d'autres enfants. Il faut que les parents fassent le deuil, il faut arrêter. Comme tu le dis, on va parler de l'unicité de la personne. Tu veux dire, chaque être unique, que ce soit une personne autiste ou pas, chaque être déjà est unique et chacun vient avec ses forces et ses faiblesses et il faut vraiment considérer cela. Exactement. Voilà, en fait, c'est effectivement ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il faut prendre en compte la singularité des individus et c'est encore plus marqué chez ces personnes qui souffrent de ces troubles et cette spécialiste, éducatrice spécialisée, cette experte, parce qu'elle fait beaucoup de travail sur le terrain en Afrique, c'est pour ça que je l'appelle experte, bien sûr. L'expertise est le fait d'avoir une certaine maîtrise de choses, pas de l'expérience. Faut pas, l'expertise pour nous, ce n'est pas ces gens qui défilent sur les plateaux télévisés, qui n'ont même pas fait d'expérience, qui ne connaissent rien de rien et qui viennent nous raconter des hornelles parce qu'ils ont lu quelques livres. Lire, c'est une bonne chose, bien évidemment, mais il faut que ce soit une adéquation avec une certaine authenticité et l'authenticité ne procède qu'une lecture concrète des choses, d'une implication dans le réel. En tout cas, vous qui nous regardez lorsque nous ne serons plus là, nous vous saluons spécialement, nous sommes absolument ravis de partager ce moment avec vous et nous sommes sûrs que vous allez être nos ambassadeurs parce que le but de ce programme, c'est celui-là, c'est de vous proposer quelque chose que vous allez aussi proposer autour de vous, c'est de nous former ensemble, c'est de nous aider ensemble à bâtir une communauté solide. Nous participons à notre manière, à l'éducation de notre société. C'est un peu ça, Yolande, en attendant que les retardateurs nous rejoignent, c'est un petit peu le but aussi, c'est que nous devenions tous des acteurs parce que chacun peut faire quelque chose. Évidemment, évidemment, je pense qu'aujourd'hui, comme tu parles d'acteurs, je n'avais pas prévu cela, mais je pense qu'on va parler aussi un peu du modèle de développement humain parce que je crois qu'on va relier cela à l'autonomie et le travail aussi que tu fais à travers ta chaîne parce que pour rendre des personnes autonomes, je ne vais pas seulement des personnes autistes, ça prend l'environnement, ça prend la société. Je vais dire que chacun a comme son rôle à jouer pour pouvoir aider cette personne qui a un handicap. Ce sera la première partie de ce programme que nous allons poursuivre samedi prochain avec Yolande. Vous savez, nous faisons aussi en fonction, nous adaptons à la possibilité de ce que les gens nous donnent avec beaucoup de plaisir, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. On donne gratuitement, on reçoit gratuitement. Et donner ne suppose pas non plus de vous sacrifier, au moins de vous immoler pour donner. Donner parce que vous avez toujours quelque chose à donner, ce qui est à votre portée, assez simplement, et chacun peut. Voilà, il n'y a pas des personnes qui en sont juste là, attachées à donner, et d'autres qui sont là, juste bornées à recevoir cette fluidité dans la relation, le don contre don qui opère. Au début de cette émission, nous avons... Pardon ? Moi, je ne vais pas te couper, je vais juste préciser que tu viens toi-même de te dire, chacun peut donner quelque chose. Donc, regardons nos enfants qui ont des difficultés, eux aussi, ils ont beaucoup de choses à nous donner. Ah ben, ça c'est intéressant. Ça veut dire que nous allons même découvrir, à travers cet échange avec notre éducatrice, que même ces enfants que nous pensons être dénués, en fait, si vous êtes bien attentifs, vous allez voir que vous allez donner et que ces enfants, même avec leur handicap, ont beaucoup de choses à donner. Nous avons déjà, par les fois précédentes, eu des parents qui sont venus témoigner. Dans une prochaine émission, bien sûr, on les aura de nouveau. Vous, peut-être des personnes qui connaissent de près, n'hésitez pas aussi à commenter, n'hésitez pas à nous envoyer vos expériences, vos témoignages en ligne. Nous les lisons, c'est une co-construction avec ce que vous dites en ligne, avec ce que vous voulez partager avec nous. Et dans les prochaines fois, effectivement, nous accueillerons un plateau avec, comme déjà la dernière fois, avec d'autres personnes qui vivent cette situation au quotidien à travers leurs enfants ou à travers, voilà, quelques membres de la famille, à travers un voisin, à travers, voilà, un camarade des classes. Parce que c'est aussi la question de l'intégration. Faire que ces enfants, je discutais avec une institutrice il y a quelques jours qui m'expliquait, qui me racontait l'expérience de cet enfant qui est intégré dans sa classe, dans l'école maternelle, et qui, elle me racontait justement comment cet enfant s'est ouvert peu à peu. Et c'est bien de les intégrer de cette manière pour leur permettre d'avoir comme figure de référence, en tout cas, des enfants, entre guillemets, normaux. Yolande, tout au début de cette émission, nous allons rendre hommage à quelqu'un qui est partie. J'aimerais qu'on rende hommage, qu'on ait une minute de compris pour l'âme de maman Jeannette. En fait, maman Jeannette est une de nos mamans qui a un enfant autiste de 18 ans. Et elle a passé sa vie à se battre pour rendre cet enfant autonome. Et elle nous a quittés il y a quelques semaines. C'est une très, très, très grande douleur pour tous les parents des enfants autistes au Cameroun qui ont côtoyé cette maman. Donc aujourd'hui, nous sommes beaucoup en prière pour le repos de son âme. Et nous prions aussi pour que tous ceux qui vont rentrer dans la vie de son fils, qu'ils aient comme un cœur ouvert pour pouvoir l'aider à atteindre les objectifs commencés par la maman. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense qu'on peut continuer. Très bien, on peut continuer tout simplement en allant en droite ligne avec ce que tu viens d'exprimer, en rappelant aux gens que lorsqu'on parle de l'autisme, ce sont des situations concrètes. Ce sont parfois des situations dramatiques. Ce sont parfois des situations un peu, même désespérées dans quelques cas, parce que ce n'est pas évident. Et justement, c'est pour ça que nous avons besoin des personnes comme toi, Yolande, pour faire comprendre aux uns, aux autres, à ceux qui vont nous écouter, qu'ils ne sont pas seuls. Et aux personnes qui vont nous écouter, qu'elles ne sont pas du tout seules, effectivement, et surtout qu'elles peuvent bénéficier de quelques trucs et astuces, de quelques techniques que tu as accumulées maintenant et que nous allons partager avec elles. Évidemment, de plus en plus, les familles se mettent ensemble, les parents se mettent ensemble, les associations sont créées. Mais je parle de la situation dans nos pays, en Afrique, parce que dans le système où nous on vit, les choses sont quand même assez organisées pour une meilleure prise en charge. Oui, en Occident, il y a quand même cette chance-là, bien sûr. D'ailleurs, peut-être que d'entrée de jeu, je voudrais quand même qu'on n'occulte pas cet aspect. Commençons par le commencement. Je veux bien qu'on va expliquer comment faire. Mais je voudrais dire que dans la majeure partie des cas, nous l'avions évoqué déjà dans les émissions précédentes, mais bon, certaines personnes qui nous écoutent n'ont pas avant de cela. Mais je voudrais quand même qu'on resitue dans notre contexte africain que ce sont des choses qu'on assimile à de la sorcerie, à la magie. Et très souvent, les mamans, les parents, on passe plutôt le temps à aller trouver des guérisseurs, si on veut, ou bien même des charlatans. Et surtout, quand on va dormir, cher des pasteurs, au lieu de prendre en charge l'enfant, on passe le temps à prier. Et moi, je voudrais qu'on enlève déjà ce tabou et surtout qu'on démystifie cette affaire et qu'on fasse comprendre aux gens que non, ça ne se soigne pas par la prière ou par, je ne sais pas moi, par des nevennes, pas des jeunes, pas des dons qu'on fait aux pasteurs. Il faut peut-être leur expliquer que c'est justement un trouble et qu'avec une prise en charge, une connaissance élémentaire, je n'allais même pas dire connaissance optimale, et justement pour cela que beaucoup de parents se mettent ensemble pour pouvoir aussi se passer les informations. C'est ça, parce que l'enjeu est aussi celui-là. L'enjeu est celui de démystifier, d'enlever les représentations qui sont souvent des représentations complètement erronées. Et ça, c'est des cas que tu as rencontrés probablement beaucoup en Afrique. Ben oui, beaucoup, beaucoup. On a eu des enfants qui sont allés dans les églises et dans les églises, il fallait qu'on enlève l'esprit de singe. On a des parents qui ont des enfants, à qui on a conseillé d'aller laisser des enfants en bordure de route. Donc, on a vraiment un portrait, on a un très grand, un large portrait des difficultés que peuvent vivre ces parents. Mais, ce qui est positif, c'est parce qu'on a des parents. Ben, je vais parler du Cameroun. Oui. On a des parents engagés, des parents qui créent des centres, des parents qui créent des associations. Donc, des parents qui sont dans l'action. Ça veut dire qu'ils sont rendus quand même aussi ailleurs dans ce qu'on appelle le deuil d'un enfant ayant des difficultés. Donc, ils ont traversé des étapes et ils sont vraiment en mode solution. Et ça fait que ça va aider aussi, ça va aider les parents qui viennent d'avoir leur diagnostic parce que ces familles-là, comme on n'a pas assez de psychologues, assez d'intervenants pour écouter ses parents, du coup, ces associations, ils jouent un peu ce rôle-là aussi. Et pour le bien-être de nos enfants, on est en train de parler de l'autonomie parce que si un parent n'est pas bien, si un parent ne se sent pas bien concernant sa santé mentale, ce plan psychologique, ce parent n'aurait pas la force de pouvoir travailler avec son enfant. Parce que rendre un enfant autonome, c'est du boulot. C'est du boulot, c'est de la patience. C'est de la patience, c'est de l'observation, c'est de comprendre les besoins de cet enfant et de travailler avec. Donc, j'ai dit merci aussi aux associations qui sont là pour accompagner ses parents. Je vais encore insister là-dessus parce que certaines personnes qui vont nous entendre ne vont pas savoir de quoi on parle. parce que justement, dans leur représentation, dans leur vécu, ils ont vu des enfants qui souffrent de troubles autistiques, mais ils ont toujours pensé que ce sont des 4x4, des mires croix, comme on dit chez moi tout simplement, et que ce sont des enfants sorciers, c'est des enfants marabouts. Je pense que le drame que certaines mamans ont dû vivre, on leur demande de se défaire de leur enfant, d'aller le mettre au bord du fleuve, d'aller l'abandonner dans la forêt, et beaucoup de choses comme ça. Je voudrais que vraiment tu expliques cela parce qu'avant même que nous nous parlions de ce travail d'autonomie, il faut vraiment faire expliquer, faire comprendre aux gens pourquoi ils ne doivent pas penser que c'est un mauvais sort. Et non plus, dans les familles, des gens sont divisés parce qu'on dit que, oui, c'est l'oncle qui m'avait mal regardé. Ah oui, je le savais déjà. Je ne veux pas m'envier à la maman, parce que la maman, ce qui est facile, même en Europe, on voit un petit peu celle qui pénibilisation des mamans. Mais chez nous, avant, il y a la maman, bien évidemment. Chez moi, à Bangante, on dit, « Arre-moi non-tous-m'bonko ». À maman, c'est-à-dire que, voilà, chaque chose, c'est facile. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est aussi, c'était l'oncle, c'était le grand-père. Oui, il m'avait mal regardé, je le savais. Voilà, ça a changé. Je voudrais que, si tu peux nous expliquer cela, pour qu'on comprenne une sorte de pensée magique. Aujourd'hui, on parle de l'autisme comme un trouble neurologique. Donc, on dit, l'enfant est né autiste. Les causes, les scientifiques, les chercheurs ne s'entendent pas là-dessus. Mais quelle qu'en soit, la cause, quelle qu'en soit, ce qu'on va nous dire plus tard, mais on sait que c'est un trouble neurologique. Donc, l'enfant a des difficultés au niveau de la communication, au niveau des interactions sociales. L'enfant a des comportements, des activités restreintes. Ça veut dire, l'enfant peut aimer les autos, ou bien il les aligne, ou bien l'enfant peut aimer les fusées, aimer des choses qui tournent. Donc, tu vas voir un enfant qui est en face d'un ventilateur, tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il peut y rester pendant des heures. Et maintenant, on parle d'un niveau de soutien. Donc, après évaluation, si l'enfant est au niveau 1, ça veut dire, il retient juste un soutien. Et au niveau 2, un soutien important. Au niveau 3, un soutien très, très important. Donc, et quand on parle de soutien, c'est toutes les adaptations qu'on va pouvoir faire pour pouvoir rendre cet enfant autonome. Donc, ça prend à connaître l'autisme. Quand je parle de connaître l'autisme, ce n'est pas juste les caractéristiques, ce n'est pas juste qu'il a des intérêts spécifiques. Mais pourquoi est-ce qu'il a ses intérêts? C'est un peu essayer de rentrer dans ce qui se passe dans sa tête. Pourquoi est-ce qu'il aligne les objets? Et quand il aligne les objets, comment est-ce que je peux définir des objectifs d'apprentissage avec ses intérêts à lui, avec ce qu'il est en train de faire pour doucement rendre cet enfant à un autre niveau ou bien l'apprendre à s'intéresser à autre chose? Donc, je commence par les autos, on compte les autos. Et progressivement, on peut être rendu à compter peut-être les tomates, à compter des pommes, à compter d'autres choses. Mais c'est vraiment de comprendre, ils ont des difficultés, parce que sur le plan cognitif aussi, il y a des choses qui prennent du temps pour pouvoir se développer. Donc, on parle, mais moi, je ne parle même pas souvent de troubles, je parle des difficultés parce que quand on a une meilleure lecture de la personne autiste, on peut trouver quand même des moyens pour pouvoir mieux l'accompagner et mieux l'aider. Pour pouvoir mieux l'accompagner, mieux l'aider, et avant de s'engager complètement dans cet accompagnement, je vais encore insister comme nos amis en ligne, que je salue d'ailleurs, et je suis heureux de vous accueillir, vous autres, vous qui nous regardez en direct, l'avantage quand vous êtes en direct, vous pouvez participer à cette émission avec vos commentaires et nous sommes absolument ravis de les recevoir. Je salue bien sûr Chantal Ogada, Hortense, Yannse, Yannse et Carole Kayonfé, aussi bien que Nafisat Djama et toutes les autres personnes que je ne vois pas et je compte sur vous, effectivement, pour que nous soyons un peu plus nombreux à profiter de ces conseils qui sont donnés et vous allez remarquer que ces conseils qui sont donnés pour l'enfant souffrant de troubles autistiques est finalement valable, même pour tout autre enfant, finalement. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à ce que fait le petit enfant et ce n'est qu'en s'intéressant à ce qu'il fait qu'on peut l'aider à progresser, à aller un peu plus loin au lieu de lui placarder des choses de l'extérieur. En tout cas, c'est valable pour tous les apprentissages. Donc, nous allons encore un petit peu insister, comme dirait Carole Kayonfé, parce qu'il y a vraiment un problème. Cette compréhension est quelque chose de difficile et puis d'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez penser que ce sont plutôt des manifestations de sorcellerie, ça nous intéresse d'autre point de vue, vraiment. Et moi, j'aime bien des points de vue opposés, des points de vue divergents, parce que souvent, c'est le fait que les gens ne disent pas ce qu'ils pensent, alors que vraiment, au fond d'eux, il y a une forme de pensée latente. Il faut l'exprimer pour pouvoir, à la confrontation des points de vue, peut-être sortir de cela. Dans les jours qui viennent, je vais parler avec Kani Kouyake, qui viendra nous parler de l'excision, par exemple. J'aurais aussi en parlé de troubles. On a un psychiatre qui sera là dans le début de semaine aussi pour nous parler. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un vrai souci. Il faut permettre que les gens disent ce qu'ils pensent pour qu'on puisse aussi mieux les comprendre. J'ai discuté avec une personne dernièrement sur un autre sujet qui a cette tendance, dès qu'une personne fait quelque chose qui n'est pas dans les clous, on est horrifié, on le disqualifie tout de suite. Je dis non, il faut comprendre la personne parce que la personne ne le fait pas ignorance, peut-être. Mais si on ne le comprend pas dans son schéma de raisonnement, on ne pourra pas l'amener à autre chose. Et voilà pourquoi il m'est vraiment intéressant si je pouvais avoir des gens qui pensent que l'autisme a un lien avec la sorcellerie ou avec un mauvais sort, qu'ils viennent, qu'on en débattent, qu'on en discute. C'est intéressant pour que nous puissions voir quelle est la part du sort et quelle est la part de la maladie. Il ne s'agit pas que d'une confrontation. Il ne s'agit pas d'un choc entre une vision qui serait peut-être occidentale ou centrée, c'est-à-dire que complètement opéenne et une conception qui soit celle de notre village. Non, le savoir est quelque chose d'universel. Carole nous dit justement que le problème de l'Afrique aussi, c'est la sorcellerie, l'église et le déni. On a parlé du concert avec Carole. On se retrouve, c'est effectivement le même problème tout le temps. Chantal nous donne l'exemple de ces enfants qu'on dépose au bord de l'eau parce qu'on dit que ce sont des serpents et qu'ils vont se glisser dans l'eau et repartir. Johan Franklin Boyo nous dit que le manque de connaissances est un fait qui amène au jugement. Plus je sais, plus je me rends compte que je ne sais pas. C'est exactement ça. Beaucoup à apprendre. Merci pour l'éducation, éducation. Mais bien évidemment, c'est notre rôle. C'est une plateforme éducative. Yolande, il faut vraiment... Comment on peut faire... Lorsque tu rencontres ses parents, lorsque tu discutes, parce que je sais que tu amènes beaucoup d'actions sur le terrain en Afrique, comment on fait pour convaincre, pour expliquer aux gens que ce n'est pas de la magie, de la sorcellerie et qu'on peut les aider. Comment on fait déjà pour enlever cette représentation très ancrée? Il faut déjà essayer de comprendre les parents parce que l'environnement où le parent vit n'est pas un avantage pour ce parent. Donc, il faut déjà essayer de comprendre comment pense le parent et référer aussi le parent auprès des autres qui ont déjà traversé cette étape, qui sont déjà rendus à autre chose. Une fois, quand le parent voit les efforts, quand le parent voit les efforts ou bien comment l'évolution des autres enfants qui ont une prise en charge éducative, bien, souvent, le parent va embarquer. Oui, souvent, le parent va embarquer et une fois quand le parent embarque, il faut l'accompagner. Donc, soit auprès des structures, si les parents ont des moyens, si ces parents ont des moyens de pouvoir se payer des services, soit, bien, que le parent se batte aussi à se former. Donc, ça prend de l'observation, tu observes ton enfant et ça commence à la maison, ça commence à la maison dans les petits gestes au quotidien, des petits gestes au quotidien. Parce que quand on parle de l'autonomie, on a parlé aussi du niveau du niveau de chaque enfant. Si tu as un enfant qui nécessite un soutien, par exemple, un soutien très important, c'est-à-dire, tu vas aller voir c'est quoi les besoins. Est-ce que cet enfant est capable d'aller à la toilette? Donc là, il faut travailler l'autonomie à la toilette. Est-ce que cet enfant est capable de s'habiller? Là, tu travailles. C'est comme des petits victoires, vraiment des petits victoires. À chaque fois que tu définis, tu observes l'enfant, tu définis un objectif. Tu vas aussi avec le niveau de développement de l'enfant. Est-ce qu'il est capable même de faire les tâches que je vais lui demander ou bien que je suis en train de l'enseigner? Tu regardes, tu fais une analyse de la tâche et progressivement, tu mets des choses sur pied, mais en respectant vraiment les besoins de l'enfant, en respectant les capacités de l'enfant aussi et y aller vraiment progressivement. C'est comme tu montes une échelle des escaliers niveau par niveau avec beaucoup de patience. Avec beaucoup de patience. Et c'est la même chose qu'il faudrait avoir avec les parents, ignorant. Être ignorant, elle n'est pas un problème, en fait. C'est la représentation de l'école qui nous fait croire que l'ignorance est un défaut. C'est celui qui ne veut pas apprendre qui est un problème. Ce n'est pas celui qui est ignorant. Parce que justement, il faut s'avouer ignorant pour pouvoir aller à la recherche de quelque chose d'autre. Parce que souvent, on insulte des gens ignorants, mais ce n'est pas une insulte. L'ignorance, c'est l'état de quelqu'un qui ignore quelque chose. C'est normal d'ignorer ce qu'on ne sait pas. Donc, il faut relativiser ce fait-là et justement, comme Jolande le disait serait bien, faire le pari de l'intelligence des gens. Il ne faut pas le nivellement par le pas. C'est-à-dire que le fait de dire ou bien du mépris, le fait de dire cela ne peut pas comprendre. C'est un peu le pari que nous lançons aussi avec cette plateforme. L'idée de se dire que oui, bien sûr, nous aimons utiliser les réseaux sociaux pour des choses sans importance ou bien qui ont une importance accessoire. Eh bien, bien évidemment, vous allez remarquer que très souvent quand les sujets sont des sujets presque inutiles ou légers, nous nous agglutinons comme des abeilles, nous formons des essaims autour de cela. Mais quand le sujet commence à nous concerner, à pouvoir participer à une transformation concrète en profondeur de nos schémas de pensée, de nos paradigmes et de nos actes au quotidien, nous n'aimons pas ça. C'est-à-dire que le changement de nos actes au quotidien. Si vous faites, par exemple, des imprécations sur la politique dévisées, sur celui-ci qui fait mal, c'est là, vous allez avoir du monde. Mais je trouve intéressant que les gens se passionnent pour ce genre de choses, bien évidemment. Mais il faut aussi se passionner pour des choses concrètes parce que le but de notre émission, c'est qu'à la fin, les gens sachent comment mieux manger pour être en santé. Voilà pourquoi nous invitons des nutritionnistes. Nous invitons des gens qui viennent nous parler, qui viennent nous expliquer ce qu'est-ce qu'elle quelle que la folie pour que nous soyons plus comme, voilà, pour que dans notre vie au quotidien, ça se transforme. Et nous aimons aussi profiter. C'est-à-dire que quand Dr Choco viendra nous faire la consultation gratuite, bon, on viendra parce qu'on profite. Non, il faut aussi être dans cette stratégie de la connaissance. Et nous faisons justement ce pari et nous préférons penser que les gens sont capables parce que certains nous ont souvent dit « Oh, franchement, tu perds du temps parce que les gens ne t'écouteront pas, ça, ça, rien, disent non. Je fais le pari sur l'intelligence des gens, je préfère être naïf de croire que les gens, à partir du moment où ils ont des éléments de connaissance, ils peuvent être un meilleur eux-mêmes. » Et c'est justement ce qu'on est en train de dire que avec les parents eux-mêmes, il ne faut pas les juger, comme on dit chez nous d'emblée, il ne faut pas les évaluer au rabais, il faut rentrer dans leur système de pensée, comprendre pourquoi ils assimilent la chose à la magie, à la sorcellerie, au mauvais sort et ce n'est qu'en comprenant cette personne qu'on pourra l'aider à aller plus loin. C'est un peu ce que vous rencontrez sur le terrain, Yolande, non? Oui, il faut comprendre, il faut comprendre le parent, il faut empathiser avec le parent parce qu'il faut qu'on s'entende, avoir un enfant, tout le monde souhaiterait avoir un enfant qui est médecin ou bien qui est ingénieur ou bien qui est demain, mais avoir un enfant qui n'est même pas capable d'être propre, qui n'est même pas capable de faire ses lacets, qui n'est pas capable de s'habiller. Il faut comprendre ce parent, il faut avoir beaucoup d'amour envers ce parent parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Donc, ne soyons pas dans le jugement du parent, soyons dans un accompagnement sain avec le parent. Il faut que le parent sente qu'il est supporté pour lui aussi pouvoir avancer parce que c'est comme un parent qui est déjà au sol. Si on vient encore lui donner un autre coup, ça ne va pas l'aider. Et c'est valoriser les petites choses aussi que fait le parent parce que ce n'est pas évident. J'en profite pour faire une digression, mais elle n'est pas totalement insensée parce que tu es éducatrice et justement, nous parlons spécifiquement des enfants autistes, mais nous, comme nous l'avons dit, nous ne les stigmatisons pas parce que tous les examens que nous prenons peuvent aussi être utiles aux parents, à tous les autres parents. Et nous avons notre temps de toutes les façons, même si on ne termine pas notre programme sur les astuces d'accompagnement, sur le savoir accompagné, sur l'accompagnement avec l'autonomie telle que nous nous sommes assignés pour cette heure. Nous reviendrons la semaine prochaine. C'est le même prix. Donc, il n'y a pas à dire que ça nous met la pression. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que la question de la compréhension des parents, j'ai eu des débats absolument houleux ces derniers temps, voire même risqués avec des gens parce qu'il y a un parent à doigts, il y a une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, parce qu'il y a un parent qui punissait son enfant en le mettant dans un fût, quelque chose comme ça. On a dit qu'il l'avait plongé dans l'eau, je n'en sais rien. Bon, d'abord, on n'a pas la preuve que c'était dans l'eau, moi, je ne sais pas. Mais il y a une difficulté. Je sais qu'il y a des reculs de la formation, mais il faut que nous nous formions à la pensée critique. La pensée critique, c'est de quitter nos propres certitudes et aussi de projeter nos propres blessures internes sur des situations qui ne sont pas concernées. Je veux dire, quand j'ai entendu beaucoup de gens condamner ce monsieur, ils ont dit qu'il fallait le tuer, c'était un monstre, il fallait, voilà. C'est-à-dire qu'au même moment quand je vois des enfants qui sont victimes de pédocriminalités et que les personnes qui commettent la cour les rues sans problème ne sont même pas jugées, et un pauvre monsieur qui est plutôt qui manquait d'éléments. Il manquait d'éléments éducatifs pour savoir qu'il peut sanctionner cet enfant, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que nous, nous prenons tous pour des procureurs, nous nous prenons tous pour des sachants. Et j'ai eu des discussions même après coup, assez houleuses avec des gens pour essayer de leur dire mais non, ce n'est que par la compréhension, ce n'est que par l'amour, ce n'est que par la considération de ce monsieur que vous allez pouvoir le faire changer. Si vous prenez ce monsieur, vous le mettez en prison ou bien vous le tuer comme certains demandent, vous faites beaucoup plus de mal que l'enfant. Ça ne va pas changer d'enfant. Je vais dire qu'on peut ce monsieur et qu'on met en prison. Ici, dans nos pays, on a ce qu'on appelle les habiletés parentales. Donc, c'est un parent qui a la difficulté à gérer, à prendre soin de leurs enfants. Il peut prendre comme des cours des habiletés parentales dont on doit lui donner les outils, les moyens pour pouvoir en prendre soin. Donc, on est dans un environnement où les gens réagissent, on est dans un environnement où les gens ont une façon de faire. Donc, c'est juste d'y réfléchir. Et souvent, je me dis, j'interpelle aussi souvent nos étudiants en psychopédagogie ou bien tous ceux qui font des scies. C'est de monter aussi des programmes. Je veux dire, on peut monter des programmes clés en main, des habiletés parentales, des habiletés, comment prendre soin de son enfant. Donc, des actions qui peuvent être menées aussi. Tout à fait, parce que tout à fait, en plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, parce qu'il semblerait, j'ai eu des rapports, il semblerait que ce parent était désemparé parce que son enfant n'était plus là et puis il était sur Internet, je ne sais pas moi qu'est-ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux. En fait, c'est-à-dire qu'il faut aider les parents. Ce que je voudrais relever à travers cet exemple, c'est qu'il faut dire finalement, nous avons oublié que ce monsieur est démuni. Il n'est pas un méchant, il n'est pas un criminel. Quand j'ai expliqué aux gens qu'il n'y a personne en dehors de la mère de cet enfant qui aime le plus cet enfant, c'est-à-dire que vous, vous êtes à distance, vous ne connaissez pas cet enfant. Ce monsieur, je ne vais pas dire que ce qu'il fait est bien. Je refuse d'être juge tout simplement. On doit être dans une approche compréhensible. C'est-à-dire qu'on doit comprendre, il faut d'abord discuter avec le monsieur, lui demander, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe ? Et maintenant, quand il vous a raconté ce qui se passe, explorer avec le monsieur d'autres méthodes pour obtenir ses résultats. Donc, le qualifier, en tout cas, c'était pour expliquer qu'il en est de même que pour ses parents d'enfants qui sont en très grande difficulté. On peut facilement comme ça s'emporter à dire, oh, cette femme, elle ne s'occupe même pas bien de son enfant, elle s'en fiche, son enfant fait sur lui, et ainsi de suite. Elle n'a même pas appris à son enfant. Ce sont des jugements, c'est des regards que des parents d'enfants handicapés, souffrant de handicap, en tout cas, ce sont des regards dont souffrent beaucoup de parents. Parce qu'on regarde, on dit ce qu'il faut faire et on ne connaît pas ce que cette personne endure au quotidien. Il y a beaucoup de jugements. Par exemple, un parent qui arrive dans un marché ou bien qui va chez des voisins avec son enfant qui est envahi par tous les stimuli de l'environnement et qui se met peut-être à pleurer, à faire une crise, à crier, c'est parce qu'il se sent agressé. Mais le regard des autres sur le parent, on trouve ce parent permissif, on trouve que c'est un bébé gâté, c'est un enfant gâté, mais on ne comprend pas que c'est parce que cet enfant, il a une souffrance, il a un mot de souffrance. Et même ses parents ne peuvent pas l'aider, c'est l'environnement. D'où je vais revenir un peu à notre thème quand on parle d'autonomie. Dans l'autonomie, on voit la capacité à décider. On voit, je décide, je mets en œuvre pour satisfaire mes besoins. Mais pour satisfaire mes besoins, ça prend tout un ensemble. Ça prend tout un ensemble pour que je puisse avoir une participation. Donc, capacité à décider. Si on veut rendre notre enfant autonome, c'est travailler quand l'enfant est encore très, très jeune. Très, très jeune. Il ne faut pas attendre. Dès qu'on observe, dès qu'on commence à observer des signes qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, on commence la prise en charge. Donc, quand on parle de travailler l'autonomie, là, c'est, je vais ainsi, c'est au quotidien, c'est au quotidien, ce n'est pas nécessairement, c'est vrai, dans une école, on va apprendre autre chose à l'enfant. Mais à la maison, déjà, ça ne passe pas à la communication parce qu'une personne qui ne communique pas, ça va avoir une très grande influence sur son environnement. Parce que si je ne communique pas, je ne pourrais pas demander à manger si j'ai frein. Je ne pourrais pas demander à aller aux toilettes si j'ai des besoins. Donc, c'est un gros problème et à la longue, on peut avoir, on peut parler de troubles de comportement. Souvent, on parle de troubles de comportement, mais c'est parce que c'est un enfant qui ne comprend pas son environnement, qu'on ne lui a pas appris à être autonome dans son environnement. Du coup, on va croire que cet enfant a un trouble de comportement. et plus tard, ça peut être un grand problème de santé mentale parce qu'un jeune enfant, un jeune enfant, qu'on ne l'apprend pas à être autonome, plus tard, si on ne lui a pas appris, par exemple, à faire des demandes, quand l'enfant est rendu à 14 ans, 15 ans, il peut vous frapper parce qu'il a la force nécessaire pour pouvoir le faire, mais pas parce qu'il veut, mais parce qu'on ne lui a pas appris à faire ça différemment. Donc, parlant de la communication, parlant de la communication, c'est important d'aller observer, voir, est-ce que l'enfant est non-verbal? Un enfant, une personne non-verbal, c'est une personne qui n'est pas capable de faire des sons, c'est une personne qui n'est pas capable de communiquer oralement. Mais être non-verbal ne veut pas dire qu'on ne peut pas communiquer. Donc, et pour des personnes autistes qui sont même, qui ont développé le langage, c'est toujours important d'avoir un soutien visuel pour faciliter le traitement de l'information. Parce que quand j'ai un visuel, je traite vite mon information et ça baisse mon anxiété. Donc, on installe un système de communication, même à la maison. On apprend à l'enfant, ça peut être, ça peut être les mains animées, un peu comme ce qu'on fait avec les personnes sourdes. Oui. Ça peut aider. On peut instaurer un système par échange de pictogrammes, par échange d'images. Là, c'est comme on vient soutenir la communication de l'enfant pour rendre cet enfant autonome. de façon que si demain, cet enfant-là a faim, il peut venir juste vous donner une image d'une routine ou bien l'image d'une assiette. Là, on comprend qu'il a faim. Au lieu, par exemple, de venir frapper, brusquer quelqu'un pour demander à manger. Donc, ça, c'est important d'enseigner, d'enseigner. Je vais insister sur le mot enseigner parce que souvent, on va dire que oui, on va mettre des images. Tu mets des images sans enseigner à l'enfant, ça ne va servir à rien. Et c'est vraiment important aussi de considérer aussi le niveau de cet enfant. Où est-ce que cet enfant est rendu? C'est un peu comme je vais faire un saut à la corde. Je vais sauter et du coup, on me met à un mètre. On me met un mètre, on me demande de sauter. Je ne serai pas capable. Si on commence tout doucement, on commence à peut-être 0-10, 0-20, 0-30. Je vais voir que je suis capable. Je vais développer mon estime de soi et je vais pouvoir me rendre plus tard. Parce que souvent, c'est l'erreur que les parents commettent aussi. Donc, on fixe plutôt nos objectifs sans tenir compte du besoin de l'enfant. Donc, on considère nos besoins, nous, on veut que l'enfant parle, on veut que l'enfant soit propre. Est-ce que l'enfant est rendu à être propre? Tout ça, il faut observer. Et vraiment, comme je dis, y aller doucement. Les activités quotidiennes. On a souvent aussi tendance à se protéger nos enfants. Oui, parce que c'est des enfants qui ont des difficultés, mais ce n'est pas parce qu'ils ont des difficultés qu'ils ne sont pas capables, par exemple, à un moment, qu'ils ne seront pas capables à un moment de balayer le sol. Balayer le sol, c'est une tâche. D'accord. Et je dois l'enseigner à mon enfant. Donc, quand l'enfant est jeune, je sais qu'il y a des parents qui vont me dire qu'ils ont des enfants plus atteints. Mais oui, moi, je vois des enfants plus atteints, des enfants qui ont même une déficience intellectuelle associée, être quand même capables de faire comme des petites tâches. et quand l'enfant fait des petites tâches à la maison, c'est comme sa participation, on parle de participation sociale. La participation sociale n'est pas seulement dans un, je vais dire, dans un plus haut niveau, mais déjà à la maison. Cet enfant que tu envoies laisser un plat à la cuisine, l'enfant est déjà en train de participer et il faut encourager cela. D'accord. Et quand je parle d'enseigner les petites tâches, par exemple, le balayage du sol, je vais voir, je vais commencer à enseigner à l'enfant et il faut que j'observe qu'est-ce qui ne va pas, à quel niveau ça bloque. Est-ce que c'est au niveau de sa motricité globale? Est-ce que c'est au niveau de la motricité chine? Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Donc, si l'enfant ne comprend pas, je fais une séquence. Je fais une séquence, je fais une analyse de la tâche. C'est un peu quand je dis je vais brosser dedans. Quelles sont les étapes? Il faut qu'à chaque fois, je vais aller voir toutes les étapes de ce qu'il faut faire pour pouvoir exercer cette tâche. Là, je vais aller voir où est-ce que ça bloque et je vais travailler juste ce petit objectif-là. Juste ce mini, mini objectif. Donc, apprendre l'enfant à mettre des choses à table, à serger la table. Ça va valoriser cet enfant. Cet enfant va se sentir aimé. Cet enfant va se sentir compétent et il va développer aussi le sentiment d'appartenance à la famille. Je comprends. Je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas facile du tout, mais il faut vraiment y aller graduellement, graduellement en respectant les besoins de l'enfant. C'est absolument intéressant. On va prendre quelques questions qui sont en ligne, mais avant, je voudrais quand même inciter sur quelque chose qui m'a frappé dans ta démonstration, c'est que le trouble du développement, le trouble de comportement justement et même des manifestations psychiatriques, ce n'est pas le fait au départ du spectre autistique. On va en parler aussi avec Natissa Djama qui nous explique que chaque autiste est différent. Effectivement, c'est ce qu'on allait à expliquer. On va y revenir. Mais je voudrais quand même que tu nous éclaies davantage là-dessus parce que c'est justement parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est parce qu'on n'a pas été assez attentifs pour initier l'enfant à autre chose qu'il peut arriver au stade. Donc, ce n'est pas le fait de l'autisme en tant que tel, le trouble du comportement ou des désordres psychiatriques, ce n'est pas lié à l'autisme en tant que tel. C'est plutôt parce qu'on n'a pas su accompagner. D'où ce que nous sommes en train d'expliquer. C'est bien ça. Le trouble de comportement n'est pas lié à l'autisme. Le trouble de comportement peut être associé, je vais dire, ça peut être associé à l'autisme pour plus tard, mais au départ, ce n'est pas lié à l'autisme. Ce n'est pas du tout lié à l'autisme. Mais c'est comme, je vais dire, c'est comme toute personne. Si moi, j'arrive en Chine et qu'on ne m'apprend pas à communiquer ou bien souvent, nous, dans les aéroports, quand on arrive dans les aéroports ou bien dans certains services, on a des plaques qui nous indiquent où sont les toilettes. on a des images qui nous indiquent où est-ce qu'on va aller. Imagine que tu te retrouves dans un aéroport et que tu dois prendre ta correspondance qui est dans 15, 20 minutes, tu n'as aucune signalisation. Comment est-ce que tu vas te sentir? Je vais dire, ton anxiété monte au Mars et qu'est-ce que tu fais? Donc, si quelqu'un passe à côté de toi et te parle n'importe comment, tu vas réagir. Tu ne vas pas parler doucement à la personne parce que tu n'es pas dans un état calme. Pour nos enfants aussi, il y a beaucoup de crises qu'on appelle les crises de non-sens parce que ces enfants ne comprennent pas leur environnement. Souvent aussi, certains enfants au niveau du délai, ils ont des délais pour pouvoir intégrer l'information. Donc, quand je demande à l'enfant d'aller faire quelque chose, l'enfant est encore en train d'intégrer son information. Je suis déjà en train de me fâcher que je te demande d'aller faire telle chose. Ça fait que l'enfant explose. L'enfant n'a même pas eu le temps d'intégrer son information et je suis en train de rajouter, rajouter. L'anxiété monte et on va parler du trouble de comportement. Donc, ça peut être des troubles associés, mais ce n'est pas un trouble qui fait partie de l'autisme. Mais beaucoup de ces troubles-là, ça découle de la non-compréhension de l'environnement, même dans les salles de classe. Même dans les salles de classe, c'est pour ça qu'il faut soutenir la communication de la personne. Ça peut être à base des pictogrammes, ça peut être à base des gestes naturels, c'est juste apprendre l'enfant si tu veux à faire des demandes. Si tu veux quelque chose, au lieu de frapper, viens me voir, tu me touches. Donc, c'est vraiment apprivoiser à apprendre l'enfant à faire des demandes. Alors, il y a Carole qui nous dit qu'il y a quelques années on ne parlait pas d'autisme. Pourquoi cette pathologie, en tout cas, ce n'est pas une pathologie en tant que telle, il faut peut-être aussi le dire, a-t-elle pris de l'ampleur? Ça va dépendre d'où. Mais si je parle du cas, je vais parler un peu du Québec et je vais faire un lien aussi au Cameroun. Parce qu'au Québec, il y a des années de cela, les enfants autistes étaient psychiatrisés. Donc, ils étaient dans des centres. Ils étaient dans des centres psychiatriques. On parle des années, ce n'est pas que des années 70, là, il n'y a pas très longtemps non plus. Donc, c'est au fur et à mesure que les méthodes, les outils diagnostiques avancent aussi que de plus en plus, on a un portrait plus clair des personnes autistes. On va voir au niveau des personnes autistes, c'est comme si ça a augmenté, le nombre augmente. Mais ce que les gens oublient aussi, au niveau de la déficience intellectuelle, ça diminue. Ça veut dire que tu vas voir que peut-être il y avait beaucoup de personnes autistes qui étaient dans le portrait, qu'on mettait directement dans le portrait de la déficience intellectuelle. Et de plus en plus, les gens diagnostiquent leurs enfants. De plus en plus, on diagnostique ces enfants très tôt. La prise en charge se fait. Il y a des prises en charge qui se font à partir de deux ans. et un an et demi. Donc, de plus en plus, on en parle. De plus en plus, on diagnostique. Et si je fais le parallèle au Cameroun aussi, de plus en plus, les parents prennent sur eux de parler de leurs enfants. Donc, avant, c'était la honte. On avait honte. On gardait ces enfants dans les maisons. Mais maintenant, les parents sont fiers. Ils sont contents de marcher avec leurs enfants. Donc, ils assument d'avoir les enfants autistes. Et de plus en plus, on en parle. Donc, je me dis, il y a tout ça là. On a le tabou à reculer. On prend plus en compte que c'était pour cela qu'on a l'impression. Et puis, il faut peut-être dire qu'en réalité, ce n'est pas une pathologie. C'est un trouble. C'est un handicap. C'est une relation avec un environnement. C'est plus un trouble qu'une pathologie. Je me trompe peut-être? Mais moi, présentement, peut-être on va avancer un jour. On va croire que c'est une pathologie. Mais moi, je suis dans le... Mais présentement, je suis beaucoup plus dans le handicap. Et j'ai parlé à un moment du MDH, du modèle de développement humain, du processus. Quand tu rentres dans le processus de production du handicap, tu vois que... Tu vois pourquoi est-ce que la personne autiste, on va parler de handicap. Parce que moi, je suis autiste. Si je suis autiste, avec toutes les caractéristiques qui viennent, toutes les difficultés qui viennent avec, j'ai la société aussi qui ne me soutient pas, qui ne me donne pas les moyens pour pouvoir, je veux dire, pour pouvoir traverser mon handicap. Donc, c'est un peu comme un handicap physique. Quelqu'un qui est un handicapé physique et qui arrive devant un immeuble s'il n'y a pas de rente. il ne pourrait pas. Donc, la société n'a pas joué son rôle. On va dire qu'il a un handicap, mais qu'est-ce que nous avons fait pour qu'il ne soit pas un handicap ? C'est un peu ça aussi pour les personnes autistes. On sait tout le monde que la prise en charge précoce est très, très favorable pour ses enfants. Mais, qu'est-ce que nous faisons ? Est-ce que nous ouvrons des centres de prise en charge précoce ? Non. Est-ce que nous favorisons le diagnostic précoce ? Non. Est-ce que nous faisons la formation ? Est-ce que nous avons des écoles pour pouvoir former ? Est-ce que nous cherchons à comprendre c'est qui, c'est quoi la personne autiste pour pouvoir mieux les aider ? Donc, il y a tout, il y a toute cette dynamique là aussi qu'il faut voir. Il n'y a pas que la personne, il y a tout ce qui se passe aussi autour de la personne. Oui. Donc, effectivement, nous allons continuer avec nos intervenants en ligne. Je salue Jean-Jacques Kamwa qui nous souhaite de meilleurs voeux. merci beaucoup également à toi, c'est très gentil. Nafisad, Djamma, merci pour toutes ces interventions qui nous rappellent que chaque autiste est justement différent et elle nous fait aussi comprendre que l'autisme peut avoir un caractère génétique, peut avoir un lien avec l'environnement où elle dit, elle pense aussi que pas des vaccins. Qu'est-ce qu'on dit à ce sujet ? Mais je ne rentrerai pas dans la thèse des vaccins parce que moi, je me fie aux données scientifiques. À la littérature de l'autisme. Oui, les dernières recherches qui ont été faites disent que les vaccins ne causent pas l'autisme. Moi, je vais dire, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Moi, je me dis, on a des enfants qui ont des difficultés, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider ces enfants-là ? Parce que moi, en disant que, ça ne m'amène pas grand-chose en fait en disant que c'est le vaccin qui a créé l'autisme, mais moi, je me fie à la science. Les dernières recherches ont dit non. pour moi, j'ai un enfant qui m'arrive à la maternelle, j'ai un enfant qui est à la maison, qu'est-ce que je fais ? J'ai un enfant qui a des difficultés au niveau de sa motricité fine, qui a des difficultés au niveau de son langage, qui a des difficultés à communiquer, qu'est-ce que je fais ? Très bien. Nous allons justement remarquer, comme nous le fait comprendre Natusha Djamaa, que chaque autiste est absolument différent. Chantal nous parle d'ailleurs d'une de ses collègues qui va absolument bien, qui est réceptionniste. J'ai une collègue qui est réceptionniste et très ordonnée d'ailleurs. C'est parce qu'on a pu utiliser ses forces. Tu vois, on dit qu'il est très ordonné. Apprenons à voir l'être humain, à voir la petite lumière qui est en cet être humain. Tu veux dire, chaque être humain a des choses à nous donner. Donc, apprenons à observer, aller avec les forces. Quand tu travailles avec les forces de l'enfant, tu n'as plus de chances d'avoir des résultats. Moi, par exemple, dans le centre de service scolaire où je travaille, on a un de nos élèves qu'on a recruté. Il travaille avec les enfants au service de garde. Il est autiste et les enfants l'adorent. Les enfants l'adorent. On a plusieurs, on a plusieurs, mais ça prend un travail à la base. Ça prend un travail à la base. Et comme on dit, les niveaux, quand on parle du niveau de soutien important, très important, comme on dit, il y en a qui sont beaucoup plus atteints. Il y en a qui sont beaucoup plus atteints. On va juste attendre à ce qu'ils soient capables d'attacher le lacet. Et c'est correct aussi. C'est correct. Le parent va se limiter à ça parce que s'il est autonome, s'il a de l'autonomie à attacher ses lacets, ça fait déjà comme un repis pour le parent. Donc, vraiment, les parents sont différents, les enfants sont différents. Et c'est d'observer, c'est de prendre en compte les besoins de chaque enfant. Il y en a qui vont aller très, très loin. Il y en a qui vont faire des études. J'ai eu un enseignant autiste à l'université ici. Il y en a plusieurs. Elle n'était pas seule. Il y a plusieurs qui sont des enseignants. J'ai eu une collègue aussi en éducation spécialisée qui est autiste. Ce n'est pas tous qui vont aller plus loin. Mais c'est de comprendre très tôt c'est quoi leur besoin et de devoir travailler pour. Et il faut croire. C'est de croire en ces enfants. C'est de croire en leur potentiel. Moi, j'ai dit un intervenant qui ne croit pas au potentiel d'un enfant, cet intervenant n'est pas à sa place. Il faut croire. Il faut donner jusqu'au bout. Il faut donner jusqu'au bout. Trouver les stratégies. Donc, tantôt, quand j'ai parlé de l'autonomie aussi, c'est la capacité à décider. C'est de faire des choix. Et quand on parle de faire des choix, les gens croient que c'est dans des grandes choses. Mais si cet enfant-là, si cet enfant de trois ans, si déjà tu ne permets même pas à cet enfant de choisir la tenue qu'il va porter, c'est là déjà s'affirmer, apprendre à faire des choix. Demain, tu vas lui demander de faire de plus grands choix alors que tu ne lui as jamais demandé, je vais dire de choisir même qu'est-ce qu'il veut manger. Ça commence là. Et souvent pour nos enfants qui ne communiquent pas, on peut les accompagner, on peut les aider en faisant comme des tableaux de choix. Donc, j'ai fait un cercle où là-dedans, je mets plusieurs images. Je peux mettre deux ou trois images. Et je lui demande de me donner une image. Ça veut dire, parmi les trois images, il a quand même fait un choix. Et progressivement, l'enfant va comprendre que dans la vie, à un moment, je peux donner mon avis. Je peux donner mon avis. Je peux faire des choix de vie. Je peux faire des choix de style. Là, quand c'est rendu vraiment à plus tard. Donc, c'est vraiment des petites choses. C'est vraiment des petites choses que nous faisons au quotidien. Donc, souvent aussi, ça va être difficile pour l'enfant d'acquérir une compétence. On peut aller aussi au niveau du renforcement. On va renforcer cet enfant. On dit, moi, je parlais avec un parent au Cameroun. Son fils aime beaucoup jouer au football. Mais ce qu'ils ont trouvé, quand on est en train de lui enseigner des tâches à la maison, on lui dit, si tu fais bien ta tâche, tu vas aller jouer au football. Ça fait comme une motivation intrinsèque à lui, extrinsèque, car la longue va devenir, il va développer une motivation aussi intrinsèque. et c'est comme nous, moi, je vais travailler parce que c'est que j'ai un salaire aussi à la fin. Ça me motive aussi, ça me motive aussi plus. Donc, c'est... Justement, Nafis Djamah-Henri nous rappelle que, effectivement, le trouble du spectre de l'autisme est un handicap, mais la différence, c'est que c'est un handicap qui ne se voit pas forcément. Nous n'allons pas forcément aussi parler exprès, mais nous n'allons pas parler de ce qu'on appelle les autistes de haut niveau parce que ce sont des gens plutôt très, très calés, très pointus dans certains domaines. Mais nous parlons vraiment... Oui, pardon? Oui? Tu parles d'autistes de haut niveau. Oui, c'est des gens qui sont... qui ont des compétences, qui ont des qualifications, mais ça ne veut pas dire que souvent, il peut être en souffrance parce que je parle, par exemple, d'un Asperger sur le plan social. Avant, on parlait d'Asperger. Maintenant, on parle tous des autistes parce que chacun a ses besoins, on revient encore aux besoins. Ce n'est pas parce que cette personne-là ne fait pas des crises qu'il ne peut pas être en souffrance. On va voir, le taux d'insucide est très élevé chez les autistes au niveau. Oui. parce qu'ils sont en souffrance. C'est très difficile au niveau social. C'est très difficile de s'exprimer au niveau sur le plan social, d'interagir. Donc, d'où l'importance aussi, très tôt, je reviens encore à très tôt, apprendre à la personne à s'auto-réguler, apprendre à la personne à se calmer, à lui donner les moyens. Donc, ça peut être de la méditation en famille. Quand ça ne va pas, quand je ne me sens pas bien, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aller voir l'autre? Est-ce que je peux aller en parler? Est-ce que je peux faire de la méditation? Donc, c'est des choses qu'en famille, on peut déjà instaurer dans nos routines, instaurer des routines où tout le monde doit être calme, tout le monde doit suivre une procédure pour pouvoir se calmer. Ça aide aussi à pouvoir apprendre à s'apaiser, apprendre à s'auto-réguler. Nous allons tenter de répondre à la question de Chantal qui veut savoir si on peut associer les associés aux enfants d'âme parce qu'elles trouvent que les caractéristiques sont identiques. Qu'est-ce que c'est? Non, non. Si je comprends bien, c'est le syndrome de Down, c'est la trisomie. Ça, ça n'a rien à voir. Je vais dire, les symptômes ne sont pas identiques. Parce que les trisomiques, généralement, il y a même un aspect physique externe qui se repère alors que chez les autistes non. Oui, un trisomique, il y a quand même un aspect physique. Sur le plan moteur aussi, ils ont beaucoup de difficultés au niveau de l'hypotonie aussi. Souvent, si on dit entre parenthèses, je vais parler de la rigidité, ils sont très rigides. On peut dire t'es-tu? Et ça vient aussi souvent avec une déficience intellectuelle. Mais on peut avoir des personnes autistes qui sont trisomiques aussi en même temps. Ça peut être comme un problème. Oui, on peut avoir une personne autiste qui est aveugle, on peut avoir une personne autiste qui a un syndrome de Down aussi en même temps. Donc, ça peut rentrer comme plutôt pas soucié, mais c'est vraiment deux choses. Deux choses très différentes. Oui. Alors, nous saluons Achim Goufak qui nous rejoint, qui dit bravo à sa mère, pour toutes ces informations. Elle lui souhaite beaucoup de courage. Nous vous invitons à convier aussi beaucoup d'autres personnes à écouter ce programme. Vous pouvez les transférer en vidéo aux autres personnes. C'est un programme conçu pour être écouté même en différé et surtout en différé parce qu'on peut le faire tourner pour l'écouter tout en faisant autre chose. C'est pour cela que nous conçoivons ça sous ce format-là. Carole voudrait savoir si en modifiant l'alimentation d'un enfant en lui faisant suivre un régime sans gluten et sans lactose par exemple, est-ce que cela pourrait être bénéfique pour l'amélioration des troubles du développement et ainsi de suite de ce dernier? Là, c'est un sujet. Moi, je suis éducatrice spécialisée donc je ne suis pas nutritionniste et je vais parler de l'expérience avec les parents. On dit chaque enfant est différent. Donc, peut-être qu'il va y avoir des enfants mais je vais dire qu'il faut consulter. Moi, je dis souvent aux parents de consulter avant d'introduire des régimes pour ne pas créer des manques aussi chez des enfants. Mais je sais en tant qu'éducateur spécialisé et avec mon expérience que la prise en charge psychoéducative précoce et structurée est là de l'effet chez l'enfant. Donc, concernant l'alimentation, ça serait vraiment de référer je réfère le parent chez soit un nutritionniste ou bien un médecin pour qu'on fasse un bilan. Est-ce que l'enfant vraiment a besoin d'un régime sans gluten? Moi, je réfère. Oui. D'accord. Donc, revenons parce que nous allons bientôt finir cette session. Nous reviendrons samedi prochain et puis dans d'autres éditions quand ce sera possible. Mais pour conclure, revenons là où nous avons commencé en parlant de ce souci d'accompagner l'enfant vers l'autonomie à son rythme par de petites choses. Faisons un rappel avant de nous quitter pour ce samedi? Bien, pour faire le rappel, je vais parler aussi de certains parents au Cameroun. Je ne vais pas les nommer, mais je sais qu'ils ont une association et ils fabriquent aussi des jeux. Je vais prendre aussi, je prends ce couple-là comme examen aussi parce qu'ils ont un enfant avec des défis particuliers et vraiment... Comment s'appelle leur association? C'est le Géduc. Géduc, je vais peut-être te donner ton... C'est où ça? C'est à doigts-là et ils fabriquent vraiment de très, très beaux jeux pour travailler justement l'autonomie des enfants. On a l'habitude de commander les jeux ailleurs. On a l'opportunité de les avoir aussi au Cameroun et c'est des jeux qui travaillent la motricité fine, qui travaillent sur le plan cognitif, qui travaillent plein d'affaires. C'est l'un des aspects de notre engagement sur cette plateforme, c'est de montrer aux gens que nous sommes capables de beaucoup de choses, de petites choses comme de grandes. Nous avons été un peu formatés par l'école et en plus par des représentations ethnocentrées aujourd'hui qui nous aident à être les premiers à nous dévaluer, à nous sous-estimer, à oublier qu'à côté de nous, il y a des solutions, des solutions viables et généralement, nous nous négligeons, nous avons du mépris lorsque c'est un proche parce que nous pensons que celui qui nous ressemble, celui qui est proche de nous, ne peut pas faire quelque chose d'avant-gardiste. Le but de cet incubateur Solidarité, c'est de mettre en évidence, en valeur, toutes ces belles choses et de montrer que justement, à Douala, il n'y a pas besoin pour accompagner des enfants souffrant du trouble, respecte de l'autisme, de commander des jouets qui viennent de France et souvent qui viennent plutôt de Chine d'ailleurs, et ainsi de suite. Et il y a des gens à Douala avec l'association Géduque justement qui fabriquent des choses qui marchent très bien. Et je vais vous dire, moi, le plaisir que j'ai là-dedans, on parle de l'autonomie. Quand j'ai commencé à travailler avec les parents au Cameroun, je me posais toujours la question, mais où est-ce que vos enfants vont aller faire des stages quand ça serait le moment? Ça serait bien si les parents développent des petites structures parce qu'on le veuille ou pas, qu'on ne se le cache pas, on est dans un environnement qui n'accepte pas encore la personne handicapée. Il y a un travail qui doit être fait dans les sociétés partout. Donc cet enfant-là à qui on va apprendre à balayer le sol, à qui on va apprendre à polir un meuble, à qui on va apprendre à compter, demain c'est où? Où est-ce que cet enfant va aller faire un stage? Donc l'initiative de ce parent est très louable et son fils, je ne sais pas s'il a 12 ou 13 ans déjà, il y va pendant les vacances, il passe ses vacances à poncer ce matériel-là. Imaginez donc au niveau de son estime de soi, il se sent compétent, il se sent utile et ce qui est sûr, demain, d'autres enfants pourraient y aller pour faire comme des stages. Donc c'est un coup comme je dis, les enfants à la maison, ils apprennent vraiment graduellement, graduellement. Donc la maman me disait, j'ai commencé à lui faire, apprendre à faire un oeuf. Ben c'est difficile, mais il y a la fratrie aussi qui joue, il y a la fratrie, on dit, il faut un village pour éduquer un enfant. Il y a la fratrie, tout le reste de la maison qui aide aussi. Mais on apprend, quand il est capable de faire, de faire ci, on apprend à laver les assiettes. Elle m'a dit, il me casse des assiettes, il m'a cassé beaucoup d'assiettes, mais à la fin, il est arrivé. Et ce que je vais dire aussi à un parent, souvent c'est de mettre une structure, parce qu'ils sont rendus à apprendre à faire des gâteaux. C'est difficile, mais c'est d'aller mettre la structure de ce qu'on veut faire en image. Donc si je dois faire un gâteau, je commence par quoi? Je vais, je mets tout ça en image. Ça fait un rappel visuel pour l'enfant, ça fait que l'enfant va être autonome, il va pouvoir faire cette tâche-là sans qu'on ne soit là, parce qu'il faut toujours travailler dans le but de les mener à l'autonomie. L'autonomie, je suis capable de décider, je suis capable de faire une activité jusqu'au bout. Et demain, à l'autodétermination, je suis capable de faire des choix. Et une fois qu'un je suis capable de faire des choix, je peux avoir une belle participation sociale, même ne serait-ce dans le cadre de la maison. Donc, ne se protégeons pas nos enfants, ayons confiance en nos enfants, allons valider des choses à nos enfants et menons-les plus loin, étape par étape. Étape par étape. En tout cas, merci pour ces informations, c'est Achille Gouppa qui me remercie, en tout cas, c'est moi qui vous remercie, aussi Yolande, en commençant, et aussi par vous qui nous écoutez en ligne et je compte sur vous pour faire que ces informations retrouvent des personnes qui en ont besoin. Nous le faisons parce que nous savons que dans notre société, il y a vraiment des personnes qui ont besoin de cette connaissance pour aller mieux, pour bien vivre leur vie. Oui, oui. Je peux répondre à Carole. Oui, oui, on va répondre à Carole avant de terminer. Et je voudrais donc dire que voilà, ces informations, nous comptons sur vous en diffusant dans différents réseaux. Insistez, insistez, c'est vraiment important. vous qui êtes conscients de la nécessité de développer ces formes d'échange de savoirs, mais soyez les apôtres, soyez les disciples de cette démarche et puis portez le projet. Si nous ne sommes que deux, il faut que nous soyons deux déterminés et puis il n'y a pas de problème. Et parce que nous, déjà, que nous soyons mille ou que nous soyons dix ou même deux, nous offrons la même chose avec la même qualité, avec le même bonheur d'ailleurs. Donc, nous nous retrouverons la semaine prochaine bien sûr avec Yolande pour poursuivre sur ce thème et dans les jours qui viennent aussi en fonction de ces disponibilités. Vous savez que sur cette plateforme beaucoup de professionnels passent et je recevrai un psychiatre la semaine prochaine. On parlera certainement de ce moment assez particulier. On parlera peut-être pas, on parlera peut-être de l'autisme en passant, mais surtout, on va parler aussi de ce moment où des gens vivent des angoisses. Peut-être qu'on parlera aussi pour nous aider à mieux comprendre ce que c'est que les psychos, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la folie, donc toutes ces choses qui nous font peur et tout simplement parce qu'on ne sait pas comment faire avec. Et nous allons recevoir aussi Cani Kouyaté dans Mercredi qui va nous parler de ces problèmes de société. Je vous avais dit que nous allons parler de l'excision probablement et peut-être même d'autres choses de ces maltraitances aux enfants parce qu'il ne s'agit pas d'être contre des traditions ou contre... Non, c'est juste d'éclairer parce que comme on a vu avec Lollande, très souvent, les gens ne sont pas des démons, les gens ne sont pas des méchants. C'est parce qu'ils ne savent pas, ils pensent bien faire. Et si nous ne leur apportons pas la connaissance, si nous ne leur expliquons pas, il faut expliquer, expliciter, être concret. Il faut prendre le temps aux gens de comprendre ce qu'on leur explique. Oui, oui, bien évidemment. C'est pour ça que nous nous donnons aussi le temps de construire cette plateforme. Donc, Carole demandait si cet accompagnement est le même pour un enfant, un ado ou un adulte de Lollande. Oui, mais quand on est enfant, on est dans les... Je veux dire, ça dépend des objectifs maintenant à chaque niveau. Donc, un enfant, on est dans le développement de la motricité fine, on veut qu'il compte, on veut qu'il parle, on veut qu'il apprenne à être propre, on veut qu'il apprenne à s'habiller. Maintenant, quand il passe à autre chose, quand il est en train de grandir, les objectifs sont en train de changer. Mais il faut toujours s'assurer que la base est bien faite. Donc, un ado va être rendu au problème d'ado parce que ce n'est pas parce que c'est un ado qui n'est pas autiste, mais ce n'est pas parce qu'il est autiste qu'il ne serait pas ado. Oui, qu'il ne prendra en droit par la maturation biologique et sexuelle. Donc, l'ado, ça vient aussi avec ses problèmes. Il faut expliquer l'identité, il faut parler de l'identité sexuelle, ça commence déjà très tôt. C'est comme un suivi. Il faut parler de, en fait, on appelle ça transition. Donc, moi, j'ai un enfant qui m'arrive en maternelle, il va faire la transition qui tente la garderie pour la maternelle. Quels sont les objectifs qu'on va travailler? Après, il quitte de la maternelle pour aller au primaire. C'est quoi les objectifs d'apprentissage? C'est quoi les objectifs qu'on va travailler? Et après, du primaire au secondaire. Du secondaire, peut-être à la vie active pour ceux qui vont rentrer dans la vie active. Et il faut qu'il apprenne à ranger sa chambre, il faut qu'il apprenne à être propre, il faut qu'il sente bon parce que c'est toutes les petites choses qui vont pouvoir faire qu'il ne puisse pas s'intégrer en société. Donc, plus ils avancent, plus les objectifs vont changer. Et plus t'arriens l'adulte, pour ceux qui sont beaucoup plus autonomes, on peut travailler comment est-ce qu'il va intégrer un appartement. Au milieu du travail, comment est-ce que ça se passe? Donc, c'est vraiment progressif, progressif. Et au fur et à mesure, on travaille selon où est-ce que le jeune est rendu. Oui. On l'accompagne. Oui. Je pense que Carole a dû sa réponse parce qu'elle s'est demandé justement si, elle s'est découverte, par exemple, elle doit savoir quel accompagnement apporter si la personne en s'en rend compte à l'âge adulte. Donc, il faut adapter à chaque moment, c'est pareil, quel que soit l'âge. Et elle parlait aussi de cette autonomie à apporter aux enfants assez tôt afin de prévenir. mais je veux dire, on ne prévient pas l'autisme. C'est ça que vous voulez dire. Il ne s'agit pas de prévenir ou d'éviter quelque chose. Il s'agit de l'accompagner. On va prévenir les troubles. On va prévenir les troubles futurs. On va permettre à la personne d'avoir une meilleure vie sociale plus tard. C'est ça, exactement. Donc, c'est un peu comme nos enfants. C'est un peu comme les autres. C'est... On travaille avec ces enfants comme on travaillait avec nos enfants aussi qui n'ont pas de difficultés. Mais c'est vraiment de commencer à bas âge. Commencer à bas âge parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le cerveau à ce moment-là peut prendre... peut prendre beaucoup de... peut se faire d'autres connexions. Donc, plus on en met, plus ça serait pour l'enfant. Il y a moins de richesse aussi à cet âge-là. Ouais. Et je pense qu'on avait une personne oui, signée d'Ottoman qui a besoin de l'ensemble de trait de handicap. Oui, il disait Napisatou Diama. Oui, justement, on va... Carole qui demandait aussi si la maladie peut être transmise par un parent. J'insiste encore une fois de plus pour dire à Carole que pour l'instant, il ne faut pas... Ce n'est pas une maladie, c'est un handicap. C'est un trouble. Donc, c'est un handicap. Donc, il faut... C'est un peu comme... Peut-être que pour lui donner une idée, c'est un peu comme la cécité. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est comme la cécité quand on est aveugle, ce n'est pas une maladie, c'est un handicap. Oui, pardon? Les troubles nérodéveloppementaux, malheureusement, c'est très, très génétique. C'est pour ça qu'il y a des familles. J'ai des familles qui ont trois enfants autistes. J'ai des familles qui ont un enfant autiste et que tu vas voir des cousins autistes aussi. J'ai des familles qui ont peut-être un enfant autiste et quand tu regardes dans la famille, il y en a qui ont des troubles de langage, qui ont d'autres troubles. Donc, malheureusement, ce que la recherche ressort présentement, c'est très, très génétique. Donc, on peut faire des jumeaux autistes, quoi? Il y en a plusieurs. Moi, j'ai des parents au Cameroun qui ont des jumeaux autistes. Jamais ici qui ont des triplés autistes. Ah oui? Oui. On a une famille qui a un triplé. Elle a quatre enfants, l'aîné qui est autiste et les triplés qui sont autistes. Ah, c'est du boulot. En tout cas, nous allons y revenir. J'en profite pour saluer spécialement Maman Goufac qui n'est toujours pas très loin pour encourager, pour motiver. Et c'est très bien. C'est vraiment une maman adorable, je trouve. T'as dit, chaque fois avec ses interventions qui encourage sa fille et puis je pense que si sa fille est aussi généreuse dans le don de soi, c'est l'illustration de quelque chose qui vient aussi, Suzanne, avec un aspect génétique. Ce n'est pas que... Mais maman, elle a enseigné pendant 45 ans et elle a pris sa retraite et je me rappelle à l'une de mes formations au Cameroun, elle a pris la parole, elle a dit, elle demandait pardon au nom de tous ses collègues pour les enfants qu'ils ont eu à maltraiter parce que justement, ils ne comprenaient pas que l'enfant puisse avoir peut-être zéro en dictée, que l'enfant puisse ne pas avoir zéro en maths parce que si l'enfant a une dyscalculie, si l'enfant a une dyslexie, si tu veux dire, si l'enfant a un TDAH, c'est difficile. Donc, Donc, les parents, les enfants, les enfants... Elle veut apprendre pour faire la sensibilisation aussi. C'est pour ça qu'elle est toujours proche. Les enfants, les parents, les enseignants qui punissent ou qui fouettent des enfants sur les doigts, là, avec la règle pour que ça change quelque chose, ce n'est pas du tout comme ça. Non, c'est punitif, ça ne va rien changer. Je vais dire, il faut aller, il faut travailler avec l'enfant de façon interne. Il faut aller donner des bases de façon interne à l'enfant et ne pas être en réaction. Quand on frappe, c'est parce qu'on est en réaction. On ne cherche pas à comprendre le comportement. On est en réaction face à un comportement. Il faut montrer à l'enfant que moi, j'ignore le comportement, mais toi, je t'aime pareil parce qu'on peut créer des traumatismes plus tard. C'est sûr qu'on a beaucoup d'adultes qui ont eu des traumatismes et que ça se manifeste. Bon, on va recevoir le psychiatre. C'est du domaine de la psychiatrie. Ils peuvent mieux en parler que moi. Mais moi, j'ai dit, moi, par exemple, chez nous, je n'ai jamais été fouettée. Mon papa disait toujours, si un enfant fait quelque chose, je rentre, on me dit. Donc, on a grandi dans un environnement où c'était la communication. On communiquait, on se parlait. Avec nos enfants, il faut communiquer, il faut se parler. Voilà, nous allons revenir la semaine prochaine avec Yolande qui est à la même heure, au même endroit. Je vous attends. En tout cas, faites que beaucoup d'autres personnes profitent de cela. Vraiment, là, j'insiste là-dessus. Parce que plus je discute avec des experts dans leur domaine, je trouve vraiment qu'ils ont une richesse phénoménale à partager. Et c'est d'ailleurs généreux de leur part parce que la plupart des gens aiment garder le privilège de leur connaissance et j'adore ça, discuter, interviver avec des gens qui nous racontent, qui nous expliquent. Et si j'insiste que vous partagez, ce n'est pas tellement pour moi parce que ça ne normande pas mon salaire, en fait. Et ça ne change pas mon menu. Mais c'est simplement parce que je trouve vraiment que c'est important que certaines personnes, surtout les personnes les plus dépourvues, les plus en difficulté, puissent comprendre. Et je fais un lien avec Maman Goufac en disant que de toute façon, ces personnes qui l'ont fait par ignorance, ils sont excusés d'emblée parce que quand on le fait et pas par mauvaise intention, ce qui est mauvais, ce sont ceux qui savent ou qui ne veulent pas savoir. Alors, lorsqu'on a maintenant, on sait, on fait différemment parce que je sais que la majeure, la plupart des êtres humains sont vraiment, je crois, sont bien intentionnés. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le monde est mauvais. Je m'excuse de te couper, mais il faut vraiment que je réponde à Carole qui dit la maladie est-elle particulièrement transmise par un parent? Je tiens vraiment à revenir là-dessus parce qu'on voit des couples qui se séparent une fois quand le diagnostic est donné. Donc, je ne pense pas qu'il faut chercher, ça peut avoir en fait plusieurs facteurs. On peut avoir des facteurs venant des deux parents. Donc, si on se met à se battre est-ce que ça vient de la femme, est-ce que ça vient de l'homme, ça ne va pas nous aider. Donc, on doit se mettre ensemble pour pouvoir aider cet enfant qui a des difficultés parce que, comme je dis, on peut avoir des facteurs de tous les côtés. de tous les côtés. Alors, voilà, il y a des gens qui nous orientent déjà pour la semaine prochaine. Tant mieux, Nafisa Djamma. Nous sommes heureux, ça prouve votre intérêt. Nafisa. Nafisa travaille avec, je vais te dire, Nafisa travaille, je pense, si je me trompe, avec nous. Ah, très bien. Donc, Nafisa, tant mieux, on va profiter aussi des séances Savoie. T'aimes bien. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est tant mieux parce que Nafisa nous attire notre attention parce que c'est aussi ça, c'est aussi ce côté interactif que nous voulons avec ce programme et essayer d'être au plus près. Il ne s'agit pas juste de dire des choses. C'est vrai que il y a une autre chose que je voudrais dire, c'est qu'ils détruisent, en fait, de ces choses qui détruisent nos communautés, qui détruisent ce travail d'apprentissage. C'est parce que généralement sur les réseaux sociaux, des gens viennent en faire des prétoires, c'est-à-dire des lieux où ils déroulent peut-être leur savoir-faire, leur talent, un titre individuel. Ils font de vous des fans au lieu de faire de nous des acteurs. Nous, on n'est pas là pour faire de vous des fans parce que vous se parlez, vous montrez comment on sait beaucoup de choses et malheureusement, sur la toile, nous aimons ça. La plupart utilisent les réseaux sociaux dans cet objectif et vous pensez et vous vous rendez compte que ces personnes qui sont censées même vous sensibiliser, qui sont censées conscients, ça ne change rien. Les années passent, les gens les écoutent, comme on dit chez moi, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre parce que c'est du divertissement. Alors, on fait des gens, des fans, on est des dix mille à regarder, mais vous êtes un fan et c'est un fonctionnement de gourou, c'est comme si on formait une organisation, une secte. Quand c'est de la pensée, c'est de l'ordre de la discussion, c'est de l'ordre de l'échange, il ne faut pas, la chose n'est pas centrée, nous n'avons pas la science infuse à vous diffuser, nous avons plutôt la science à faire diffuser au milieu de nous et vous êtes acteur de cette diffusion-là d'ailleurs au premier chef et Nafissa, qui a justement un garçon TSA, c'est pour ça qu'elle a une certaine expertise de la chose, elle nous propose la semaine prochaine de parler de l'autisme et la scolarisation. Je pense que samedi prochain, je vais dire, avec la proposition de Nafissa, nous on ne va pas refuser une très belle proposition. Oui, on va l'apprendre, on va se préparer pour ça. On va se préparer pour ça. Et NK, vraiment, je te suis vraiment reconnaissante pour cette plateforme parce qu'on doit être vraiment dans la sensibilisation. On doit être dans la sensibilisation parce que plus les gens vont comprendre c'est quoi l'autisme, que ce n'est pas des enfants sorciers, mieux il va avoir une certaine tolérance envers ces familles. Et je reviens encore sur le modèle du développement humain. C'est tout le monde, c'est la société, c'est tout le monde pour qu'on soit une société responsable, il faut qu'on prenne soin de nos enfants, il faut qu'on comprenne ce que vivent ses parents. Et pour les comprendre, il faut comprendre c'est quoi le handicap que vit l'enfant. En tout cas, on en reparle le samedi prochain. Comme dit Yoann-Franc-Lenboyo, nous formons des acteurs, nous ne formons pas des admirateurs. Bien qu'il y ait des choses admirées, je sais, mais non, on veut surtout former des acteurs et c'était un vrai bonheur d'être avec vous. Je laisse le soin à notre, à maman, comme dirait Achille Ngufak, à la mère, la mère Yolande, de conclure cette émission. Comme je vous ai dit, je vous retrouve lundi avec un psychiatre, probablement, et mercredi, je vous retrouve avec Kanye Kouyate, qui nous parlera de la Guinée, qui nous parlera, et puis, ce sont des phénomènes que nous rencontrons dans tous les coups, la société, la question, l'excision, on va comprendre la question de la jeune fille aussi, et cette grande, en fait, je vais dire, ce grand conflit, c'est encore la question de nos cultures. Nous confondons parfois les choses que nous avons vues avec l'autisme, en fait, on va dire, on va penser que c'est lié à une coutume qui n'a pas, bon, alors qu'il y a bien des choses qui sont liées à la coutume, moi je le crois, moi je pense que vraiment il y a des choses, j'adore la culture africaine, j'adore beaucoup les subtilités, par exemple la culture africaine d'ailleurs, je trouve des subtilités culturelles, ce sont des choses intéressantes, mais il faut dire que la culture est au service de la vie, pas au service de la mort, donc parfois quand la culture est au service de la vie, de la mort, ça veut dire que ça a été mal interprété, nous en parlerons et c'est le même cas, oh, je salue Anastasia Fines, notre impératrice de la nutrition qui est de passage dans le coin, nous sommes contents de l'avoir et nous allons souhaiter à ceux qui nous rejoignent maintenant de regarder l'émission en différé et puis de partager même après nous ceux qui nous ont regardé en vidéo jusqu'au bout, je vous salue et je vous donne rendez-vous à bientôt, abonnez-vous sur notre page et puis vous aurez des alertes quand il y aura quelque chose en cours et avec Yolande, on se retrouve samedi prochain et comme je disais tantôt, c'est Yolande qui termine l'émission, on écoute. je dis merci à tous ceux qui nous écoutent et j'interpelle encore vraiment à comprendre les parents qui ont des enfants qui ont différents défis et je dirais merci, merci aux associations qui font un travail énorme, énorme, vraiment continuer, continuer dans la sensibilisation, continuer dans l'écoute et j'ai dit merci aussi à Rose qui est en train de vouloir lancer aussi son association au Cameroun, je suis sûre que ça va aider beaucoup les parents. Il y a le forum aussi de l'autisme qui s'en vient, qui s'en vient, je suis une bonne québécoise. comme ça on l'a entendu là, on a entendu ça comme ça. Vous m'attendez, depuis tout à l'heure je ne le voyais pas venir. Il y a le forum de l'autisme aussi au Cameroun qui est en train de se préparer, toujours avec une association, vous voyez que des associations font de belles choses pour nos enfants, pour nos parents, merci encore et beaucoup de courage, beaucoup de courage aux parents, ne lâchez pas. Vous pouvez travailler à l'autonomie, rendre vos enfants autonomes, ils peuvent faire des choses, ils peuvent aider à la maison, mais ça prend d'aller progressivement, ça prend de respecter les forces de cet enfant, de respecter son rythme d'apprentissage parce que chaque personne est unique, ne l'oublions pas. à bientôt, au revoir.